Le catch professionnel n'est pas un métier facile, compte tenu de son emploi du temps chargé. Les catchers voyagent dans le monde entier pour se produire, et il est courant qu'ils restent sur la route plus de 300 jours par an. Comme ils passent beaucoup de temps ensemble, il est naturel que beaucoup d'entre eux deviennent de bons amis dans les coulisses. Parfois, cela se voit à la télévision, parfois non. Aujourd'hui, nous allons découvrir les catchers WWE, qui sont meilleurs amis dans la vraie vie. L'amitié et la bromance entre Shamus et Drew McIntyre au sein de la WWE se sont révélées au grand jour l'année dernière, lorsque l'Écossais a été le témoin du mariage du Celtic Warrior à New York. Il est clair depuis des années, surtout dans leur storyline récente, que les deux légendes sont des âmes sœurs du catch, ayant forgé une amitié depuis près de 20 ans sur le circuit de catch britannique et irlandais. Drew McIntyre a parlé de son amitié de longue date avec Shamus et a évoqué le match triple menace auquel il a participé à WrestleMania 39, qui mettait aux prises Shamus et le champion intercontinental de l'époque, Gunther. Grand frère, petit frère, c'est la meilleure façon de le résumer. Je vais devoir arrêter de faire des gags sur l'âge parce que je les ai faits 10 millions de fois. Nous avons tout vécu ensemble, tous les hauts et les bas de la vie dans cette industrie, et chaque fois que nous avons l'occasion d'être ensemble sur le ring, c'est génial parce que nous savons que nous allons nous battre devant tout le monde, mais surtout l'un contre l'autre, et Gunther est dans le même état d'esprit. Dans la même interview, Drew McIntyre a également révélé que Shamus et lui rêvaient depuis longtemps d'avoir un match en simple l'un contre l'autre à WrestleMania, ce qu'ils ont, en quelque sorte, réalisé l'année dernière. C'était génial d'avoir ce triple menace. Shamus et moi avons toujours rêvé d'un match en simple à Mania, et nous l'avons fait parce que c'était essentiellement l'histoire du match. À WrestleMania 39, Gunther a mis en jeu son championnat intercontinental contre Drew McIntyre et Shamus, et a conservé son titre dans un match physique et brutal. Drew est heureux que Shamus et lui aient eu leur moment à WrestleMania, même si aucun des deux n'a pu détrôner Gunther. La façon dont la fin du match s'est déroulée était notre problème. Shamus et moi nous sommes tellement opposés que nous nous sommes battus pendant 10 minutes d'affilée avec les Brogue Kick et les Claymore Kick, et moi plongeant par-dessus et nous battant à mort, oubliant qu'il y avait le champion autrichien invaincu à l'extérieur. Il s'est glissé à l'intérieur, a pris l'avantage et a gagné le match comme il aurait dû le faire en raison de la stipulation d'une triple menace. C'était donc une bonne chose que nous ayons eu le temps d'avoir ce match en simple. Il y a des bromances à la WWE, mais il y a aussi des femmes. Faisant partie des Four Horse Women de NXT, l'amitié entre Sasha Banks et Bayley a été évidente grâce à leur titre tag team et à une série de matchs absolument classiques. Leur amitié a transcendé le simple fait d'apparaître comme un duo à l'écran. Les deux femmes ont d'abord travaillé ensemble à NXT, puis se sont rapprochées en tant que meilleures amies dans la vie réelle et ont finalement transposé cela dans leur personnage à l'écran, ce qui explique pourquoi l'amitié a toujours semblé si réelle et naturelle pour les deux femmes. Qu'elles soient présentées comme des rivales ou des partenaires d'équipe, Sasha et Bayley ont eu leur part de moments emblématiques à la WWE, qu'il s'agisse de voler la vedette lors de la toute première édition de NXT TakeOver. Brooklyn et sont devenues les toutes premières championnes WWE Women's Tag Team. Malgré cela, pour ceux qui ne regardent que la WWE et ne suivent pas les catchers eux-mêmes sur les réseaux sociaux, il n'y a que peu de choses à savoir sur leur amitié à partir de ce que la WWE a montré publiquement à la télévision. Bien qu'elles aient été très liées entre elles tout au long de leur parcours à NXT et dans le roster principal, on pourrait supposer que Bayley et Sasha Banks ont toujours été proches l'une de l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, les deux ont partagé dans le passé qu'il a fallu plus de temps que la plupart des gens s'y attendaient pour que leur amitié naisse, principalement à cause de leur personnalité et leurs centres intérêts différents. De plus, Bayley a admis dans des interviews qu'elle pensait que Sasha était distante et qu'elle ne voulait pas se lier d'amitié avec elle. Lors d'une interview au New Days Feel the Power podcast, Bayley a déclaré, « C'était bizarre. Je pense qu'elle ne voulait pas être mon amie ou qu'elle avait déjà des amis parce qu'elle était là avant moi. » Grâce à leur amour précoce partagé pour le catch et à leur travail constant à NXT, les deux finissent par briser les murs et par devenir les meilleures amies du monde. À l'écran, elles ont d'abord été des rivales acharnées à NXT, Bayley étant celle qui a finalement vaincu Sasha Banks avant que The Boss ne devienne une star à plein temps du roster principal. Elles ont organisé certains des meilleurs matchs féminins de l'histoire de la WWE, notamment leur légendaire Iron Woman Match pour le titre féminin de NXT. Grâce à leur amitié dans la vie réelle, les deux femmes ont régulièrement pu se faire confiance sur le ring et elles ont admis qu'elles avaient un meilleur style de combat l'une contre l'autre à grâce à cela. Alors que de nombreux fans ont maintenant vu la capacité de Bayley à être une superstar par elle-même. À travers le développement de l'une des meilleures Bobby Faces dans le catch féminin à l'une des Hells les plus divertissants de la WWE et maintenant être une Bobby Face à nouveau, il y avait une période où Bayley pensait que les fans ont pu croire qu'elle avait besoin de Sasha Banks. Bien que les deux soient liés l'une à l'autre pour la vie en raison de leur match impressionnant, de leur rivalité mémorable et de leurs liens dans la vie réelle, Bayley a prouvé qu'elle avait sa propre personnalité et il en va de même pour Sasha. En 2022, Sasha Banks et Naomi ont quitté la WWE et même si Naomi est revenue depuis, ce n'est pas le cas de Sasha. Il semblerait qu'elles aient été mécontentes de leur booking et de la création de la division tag team féminine et qu'elles aient requitté la WWE lors d'un épisode de Raw avant que l'équipe des commentateurs ne les enterre publiquement. Alors que Sasha Banks est occupée à assister à des premières sur tapis rouge, à défiler pour des défilés de mode ou à catcher à la EW et la New Japan, Bayley a continué à soutenir son amie, à la fois en ligne et en personne. Elle a posté des photos de Sasha lors de l'un de leurs défilés de mode et lors d'une interview avec Sports Illustrated a déclaré « Je veux juste qu'elle sache que je la soutiens à 100%, quoi qu'il arrive. » Le fait est que même avec la sortie controversée de Sasha Banks de la WWE, Bayley reste une alliée qui soutient son amie, ce qui en dit long sur le lien qui les unit. En parlant de catcheuses légendaires avec un lien fort, Trish Stratus et Lita étaient les divas originales de la WWE à l'époque de l'Attitude Era. Elles ont partagé tant de choses, depuis le fait d'être les premières femmes à participer au Main Event d'Euro jusqu'à la participation au dernier match de Trish. Hors de l'écran, elles sont les meilleures amies du monde depuis qu'elles ont percé dans l'industrie du catch. Les deux membres du Hall of Fame de la WWE ont été très appréciés pour leur alchimie sur le ring au plus fort de leur carrière. Le fait qu'elles soient devenues des amies proches ne leur a certainement pas nuit sur le plan professionnel, puisqu'elles ont repoussé les limites des athlètes féminines à la WWE bien avant qu'il n'y ait une révolution féminine. Leur match principal à Rao en décembre 2004 est un excellent exemple de la façon dont elles ont fait progresser la division féminine au sein de la compagnie. Lors d'une apparition sur The Bet 98.5, Lita a expliqué pourquoi, selon elle, Trish Stratus et elle, ont pu s'entendre aussi bien qu'elles l'ont fait sur WWETV. Nous avons compris dès le premier jour que nous avions le même objectif. Nous nous sommes rapidement retrouvés dans notre parcours une fois que nous avons décidé de rejoindre la WWE, sachant à quel point le talent y était riche. Nous savions toutes les deux que nous avions du potentiel, mais nous étions encore très jeunes et nous savions que nous voulions donner le meilleur de nous-mêmes et nous hisser rapidement au niveau des autres talents. Lita a admis que l'on ne penserait probablement pas qu'elle et Trish soient de bonnes amies au premier coup d'œil. Lita a déclaré que le mari de Stratus, Ron Physico, lui ressemble davantage. Elle a dit que Trish et Frisco sont très Yin et Yang dans leur relation. Cela dit, Lita pense que les différences entre elle et Trish ont rendu leur amitié aussi forte qu'elle l'est. Elles ne sont pas les seules à être surprises de découvrir qu'elles sont les meilleures amies du monde, compte tenu de leurs différences. La WWE ne fait qu'une bouchée des athlètes, ce qui signifie malheureusement que le temps passé par de nombreux catchers sous les feux de la rampe est très court. Ceci étant dit, si vous êtes un fan de catch, vous devez respecter les carrières du Big Show et de Chris Jericho. Ils ont commencé à travailler ensemble au milieu des années 90 à la WCW, puis ont décidé en 1999 de faire le saut à la WWE. Il serait logique qu'ils aient développé un lien au cours de toutes ces années passées ensemble, n'est-ce pas? Au lieu de cela, lors d'une interview avec Ric Flair, Chris Jericho a révélé qu'il considérait Big Show comme un abruti à l'époque, ce qu'il attribue aux vestiaires de la WCW. Heureusement, il a également fait savoir au monde entier que, malgré les frictions du début, ils sont depuis longtemps les meilleurs amis du monde. Il y a quelques mois, alors qu'il était au commentaire, Big Show a déclaré qu'il avait cinq amis dans le catch et que Chris Jericho était l'un d'entre eux. Cela montre à quel point leur lien est fort, étant donné que le plus grand athlète du monde est dans l'industrie depuis des décennies. Sami Zayn et Kevin Owens sont une autre paire d'âmes sœurs du catch, ayant percé dans l'industrie ensemble et ayant vu leur carrière se refléter l'une l'autre. Ils ont été amis et ennemis à l'écran et sont susceptibles de se battre pour toujours. Kevin Owens et Sami Zayn ne sont pas ce que la plupart des fans associent à des superstars typiques de la WWE. Au lieu de cela, les deux se sentent comme des ajustements plus appropriés pour une entreprise plus basée sur le catch indépendant. Pourtant, Kevin et Sami ont fait du bon travail depuis qu'ils ont rejoint le roster principal et ont réussi à s'imposer à des places clés de la carte, jusqu'à participer au Main Event de la nuit 1 de WrestleMania l'année dernière et à battre The Usos pour les titres par équipe. Tout au long de leur carrière, ils ont fait équipe et se sont affrontés. Leurs premiers affrontements remontent à 2003, sur le circuit indépendant canadien, lorsque Owens travaillait sous le nom de Kevin Steen et que Zayn portait un masque sous le nom d'El Generico. De plus, tous deux sont originaires du Québec, ce qui explique que leur amitié dure depuis longtemps. Ils sont passés des salles de bingo des Indes au stade plein à craquer de WrestleMania. Ils se sont affrontés pour le championnat du monde des poids lourds de l'IWS dès 2004. Leurs querelles et leurs associations en équipe entre les deux a traversé plusieurs décennies et fédérations. Ils se sont affrontés et ont fait équipe dans des promotions telles que la CZW, la Ring of Honor, la Pro Wrestling Guerilla et la Chikara avant de rejoindre la WWE. Il n'est donc pas surprenant que les deux soient amis depuis longtemps, KO ayant même décrit Sami comme un « frère » par le passé. Leur querelle sur le circuit indépendant était légendaire. Et en 2010, elle a été désignée par la Wrestling Observer Newsletter comme la fude de catch de l'année. Sami Zayn a signé avec la WWE au début de l'année 2013 et est rapidement devenue l'une des principales stars de la marque de développement de la compagnie, NXT. Son ascension vers le sommet et sa victoire au championnat NXT fin 2014 est l'une des meilleures histoires que la compagnie ait raconté depuis longtemps. Incidemment, le même soir, Owens a fait ses débuts à NXT. La rivalité entre Zayn et Owens a été relancée immédiatement. Owens est venu sur le ring après le triomphe de Zayn au championnat de NXT, pour le féliciter. Mais il s'est ensuite retourné contre lui et l'a bombardé sur le tablier. Owens finit par remporter le championnat de NXT en battant Sami. Cependant, aucun des deux hommes n'est resté très longtemps dans la marque de développement. KO a fait des débuts remarqués dans le roster principal alors qu'il était encore champion de NXT en battant John Cena lors de son premier match, ce qui était assez choquant à l'époque. Peu de gens dans le monde ont obtenu une plus grande victoire dès leur arrivée à la WWE. Cependant, les choses n'ont pas commencé aussi facilement pour Sami Zayn, qui a également affronté John Cena lors de son premier match dans le roster principal. Non seulement il a perdu le match, mais il s'est également blessé. En fin de compte, cette blessure l'a mis sur la touche pendant plusieurs mois. Sami est remonté sur le ring fin 2015 et a participé au Royal Rumble 2016, où il a éliminé Owens. Les deux continueront à se battre par intermittence pendant environ un an avant que Sami ne fasse un surprenant retournement de situation. Zayn effectuant devenant Hell pour la première fois de sa carrière en 2017, lorsqu'il a aidé KO à vaincre Shane McMahon lors de leur match Hell in a Cell. Il a ensuite proclamé que Kevin Owens avait raison et a commencé à faire équipe avec lui. Cela a certainement ajouté une nouvelle dimension à l'histoire de longue date. De nombreux fans considèrent Sami Zayn comme quelqu'un qui restera toujours un babyface, mais il a montré son incroyable palette et s'est épanoui en tant que heel. Il est incroyable de voir tout ce qu'Owens et Zayn ont accompli au cours de leur carrière. D'autant plus qu'ils n'entrent pas dans le moule d'une superstar typique de la WWE. Il y a quelques années, ils se sont même affrontés en un contre un à WrestleMania, et c'est Kevin Owens qui l'a emporté. Personne ne sera surpris si la WWE décide de revenir sur ce sujet à l'avenir. Les deux hommes réalisent des performances parmi les plus divertissantes de leur carrière. Il est étonnant de voir que malgré bien plus d'une décennie de mise en valeur de leur relation dans le catch professionnel, ils parviennent toujours à être aussi bons. Quoi qu'il en soit, ils exercent une attraction magnétique l'un sur l'autre dans les intrigues, que ce soit en tant qu'adversaires, partenaires ou champions par équipe. Mais s'il y a une constante dans l'histoire de ces deux hommes sur laquelle on peut compter, ce n'est qu'une question de temps avant que l'un ne se retourne contre l'autre. En parlant d'équipes légendaires canadiennes qui se sont retournées l'une contre l'autre un nombre incalculable de fois, un autre duo canadien, Edge et Christian, s'est rencontrés à l'âge de 9 ans et sont restés les meilleurs amis du monde depuis, et pendant un certain temps, frères à l'écran. Il s'agit d'une rare équipe de tag team qui a connu des succès à la fois collectifs et individuels. Des millions de jeunes fans rêvent de catcher un jour pour la WWE et, malgré le niveau élevé de la concurrence, deux meilleurs amis canadiens ont déjoué les pronostics et ont été engagés par la compagnie. Edge et Christian ont ensuite mené une carrière digne d'être intronisés au Hall of Fame de la WWE, ce qui n'est pas donné à tous les catcheurs. Tous deux ont été contraints de prendre leur retraite en raison de blessures mettant fin à leur carrière, et ils ont choisi de continuer à travailler ensemble dans leur nouvelle vie après le catch. Les co-animateurs du podcast ENC's Pod of Awesomeness adorent plaisanter ensemble. Tous deux quadragénaires aujourd'hui, Edge et Christian ont fait quelque chose de vraiment incroyable. Ils ont tous deux fait partie d'un business parfois rude, mais leur amitié a survécu au catch. Plus récemment cependant, ils ont tous deux fait leur retour triomphal au catch à différentes occasions, à la WWE et à l'AEW. Près de 26 ans après avoir éclaté au grand jour, Edge et Christian sont restés les amis les plus proches et continuent de se fréquenter dès qu'ils en ont l'occasion. Lors d'une récente interview sur le Swerve City Podcast, Christian a expliqué comment lui et Edge ont réussi à maintenir la fraternité dans une industrie qui a vu de nombreux amis de longue date se séparer, pour de nombreuses raisons. Je n'arrive pas à me débarrasser de lui. J'ai essayé, mais il revient toujours. Nous avons sympathisé lorsque j'ai emménagé dans une nouvelle ville en sixième et que j'étais un enfant timide. Je ne sortais même pas de la voiture pour aller à l'école. Le professeur a envoyé quelques élèves et il était l'un d'entre eux. Il m'a parlé et m'a fait me sentir mieux. Nous avons commencé à parler et nous avons réalisé que nous aimions le catch. C'est donc le catch qui a été notre premier lien. Adam était aussi un très bon artiste et il a fait des dessins de nous en tant qu'équipe. Nous installions des matelas dans la cour, nous catchions avec mon frère et nous parlions de trouver une école d'entraînement de catch et de la façon dont nous allions réaliser ce rêve. Et c'est ce que nous avons fait. Nous ne pourrions jamais faire une vidéo sur les catcheurs WWE qui sont les meilleurs amis dans la vraie vie sans mentionner la plus grande bromance de l'histoire du catch professionnel Triple Hatch et Shawn Michaels. Les D-Generation X sont passés de l'anti-autorité à l'autorité. Après tout, ils dirigent désormais la WWE. The Game et le Heartbreak Kid ont formé le groupe le plus emblématique de l'histoire de la WWE et ont eu des parcours épiques ensemble et l'un contre l'autre. Shawn Michaels attribue également à Triple Hatch le mérite de lui avoir sauvé la vie à la fin des années 1990, car il ne lui a jamais tourné le dos pendant ses problèmes de toxicomanie. L'amitié réelle entre Triple H et Shawn Michaels est fondée sur des expériences partagées, un respect mutuel et une profonde compréhension des parcours de chacun à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Triple Hatch et Shawn Michaels ont tous deux été des figures de proue de l'attitude era. En tant que membres de la D-Generation X, ils ont révolutionné le monde du sport grâce à leur frasque et à leur charisme. Au départ, ils étaient des collègues, partageant une passion commune pour le catch professionnel. Cependant, alors qu'ils collaboraient à l'écran en tant que membres de la faction rebelle D-Generation X, une relation plus profonde a commencé à se former en dehors de l'écran. Cependant, ce qui a vraiment consolidé leur amitié, c'est le lien forgé dans l'adversité. Triple H et Shawn Michaels ont tous deux lutté contre des démons personnels, notamment les problèmes de toxicomanie de Shawn Michaels et la relation controversée de Triple H avec la fille du patron, Stephanie McMahon. Malgré ces difficultés, ils se sont mutuellement apportés un soutien indéfectible, faisant office de pilier dans les moments difficiles. L'un des moments les plus marquants de leur amitié s'est produit lors de la lutte tumultueuse de Shawn Michaels contre ses démons personnels. Aux prises avec des problèmes de toxicomanie et confrontés au spectre de l'autodestruction, Michaels s'est retrouvé à la croisée des chemins dans sa vie et sa carrière. Au cours de cette période sombre, Triple H est apparu comme une source de soutien et de conseils. Dans une interview évoquant cette période difficile, HBK a raconté la loyauté inébranlable de Triple H, déclarant « Paul m'a soutenu quand d'autres auraient pu s'éloigner. Il a cru en moi quand j'avais du mal à croire en moi. » Ce sentiment résume l'essence de leur amitié. Un lien forgé dans l'adversité et renforcé par une confiance et un respect mutuel. Après avoir pris sa retraite du catch professionnel en raison de blessures au dos et de lutte personnelle à la fin des années 90, Shawn Michaels a trouvé du réconfort dans sa foi et s'est engagé sur la voie du renouveau spirituel. Tout au long de cette période de transformation, Triple H s'est tenu à ses côtés en tant qu'ami indéfectible, lui prodiguant conseils, encouragements et soutien inébranlables. Un exemple poignant de leur soutien mutuel inébranlable s'est produit lors de l'intronisation de Shawn Michaels au Hall of Fame de la WWE. Alors que Triple H intronisait le showstopper, il a mentionné qu'il pouvait « parler du plus grand athlète de tous les temps » ou « simplement parler de son meilleur ami » avant de commencer à pleurer. Lorsque Shawn Michaels est monté sur scène pour prononcer son discours de remerciement, il était extrêmement émotif, ce qui est compréhensible, et peinait à trouver les mots pour exprimer sa gratitude. Ces dernières années, alors que les deux hommes ont évolué vers des rôles en coulisses au sein de la WWE, leur amitié a continué à se développer. Aujourd'hui, en tant que mentor et leader au sein de la compagnie, ils transmettent leur connaissance et leur expérience à la prochaine génération de catchers, unis dans leur passion pour le métier qu'ils aiment. Leur amitié a également servi de source d'inspiration pour les plus jeunes catchers. Johnny Gargano, légende de NXT, se souvient avec émotion d'avoir demandé conseil à Shawn Michaels et à Triple H au début de sa carrière. Avoir Shawn et Hunter dans mon coin a été inestimable. Leurs conseils ne m'ont pas seulement aidé sur le ring, ils m'ont aussi appris l'importance de la loyauté et de la camaraderie dans ce métier. Shawn Michaels et Triple H, deux piliers du monde du catch, ont partagé un lien qui transcende le cercle carré. En tant que collègues catchers, mentors et amis, leur relation a laissé une marque indélébile sur l'industrie. Sur une note plus légère, cependant, en 2014, l'épouse de Triple H, Stephanie McMahon, a participé à un chat en direct avec des fans. Un fan lui a demandé quelle était sa première impression sur son mari, Triple H. L'ancienne présidente de la WWE a hésité un peu avant de révéler qu'elle pensait que Triple H et Shawn Michaels étaient amants. Ma première impression de Triple H, j'étais à l'université et je regardais DX à Rao le lundi soir. Et je dois dire, j'étais très intrigué par DX. Et je me suis demandé, on va me tuer pour ça, si Triple H et Shawn n'avaient plus qu'une simple amitié. Triple H sortait avec l'un des membres de l'écurie DX à l'époque, mais il s'agissait de la neuvième merveille du monde, China, et non de Shawn Michaels. Stephanie et Triple H se sont mariés en 2003 et ont trois enfants ensemble. C'est drôle comme les choses finissent par s'arranger. À travers les triomphes et les revers, Shawn Michaels et Triple H sont restés des alliés inébranlables, prouvant que la véritable amitié ne connaît pas de limite. Alors qu'ils continuent de marquer le monde du catch, leur lien sert d'exemple d'unité et de soutien dans une industrie souvent caractérisée par la rivalité et la concurrence. Avons-nous oublié d'inclure des amitiés emblématiques dans le monde du catch? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines. Sous-titrage Société Radio-Canada